Musique Qui est Joe Shine, un noir américain, le plus jeune condamné à mort des Etats-Unis, car il n'avait que 14 ans lorsqu'il a été exécuté ? Les faits remontent à 1944, en Caroline du Sud. Le jeune garçon est condamné pour le meurtre de deux jeunes filles le 24 avril 1944. Les corps des deux enfants disparus depuis 24 heures sont retrouvés. Elles ont été battues à mort. Aucun élément ne lie le garçon à l'affaire, mais George serait le dernier à les avoir vus vivants. Il serait allé de lui-même le signaler aux enquêteurs après avoir vu un avis de recherche. Les deux fillettes qui se promenaient avec lui s'étaient arrêtées devant chez lui pour lui demander un renseignement. Le lendemain de la découverte des corps, il fut arrêté. Le surlendemain, accusé de messie. Le 24 avril, eut lieu le procès, un des plus rapides de l'histoire. George serait le seul suspect et aucun témoin. Après dix minutes de délibération, le jury, composé de douze hommes blancs, rend son vernis. Condamnation à mort par chaise électrique. L'exécution a lieu le 16 juin 1944, soit trois mois après le crime. Pendant que le jeune garçon s'avance jusqu'à la chambre d'exécution, une bible à la main, les quelques témoins font un récit horrible de la scène. Car les bourreaux écroutent des difficultés à attacher le jeune homme à la chaise en raison de sa pédicule car. Son masque, lui aussi trop grand, tombe pendant l'électrocution, exposant au témoin son visage qui se tord des lignes. 70 ans après son exécution, suite à des recherches faites par un historien local, l'affaire a été réexaminée lors d'un procès en annulation à la demande de la sœur de George Cheyenne. Au cours de ce procès, le juge déclara que le jeune homme avait peut-être commis le crime et que sa décision porterait sur la question de savoir s'il avait bénéficié d'un procès équitable. Pointant de nombreuses anomalies, le juge a annulé le jugement qui avait condamné George Cheyenne. L'affaire est devenue le symbole pour les militants du monde entier de la barbarie et de l'injustice de la peine de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada